L'équation trigonométrique 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 c'est-à-dire cosinus de x plus pi sur 3 inférieur strictement à 1,5. Donc, il faut la transformer sur la forme d'une équation principale. Donc, on va poser grand x est égal à x plus pi sur 3. Donc, le x, s'il est dans l'intervalle 0 de pi, donc on va prendre le x, on va ajouter pi sur 3, c'est-à-dire grand x, il est entre pi sur 3 et 7pi sur 3. Donc, on va résoudre dans l'intervalle pi sur 3, 7pi sur 3, l'équation principale cosinus de x inférieur à 1,5. Donc, pour cela, on va définir premièrement l'intervalle pi sur 3, 7pi sur 3 sur le cercle trigonométrique et essayer de résoudre cette inéquation. Donc, il faut trouver le grand x, puis après, on va trouver petit x. Donc, on va définir premièrement l'intervalle pi sur 3, 7pi sur 3. Donc, premièrement, on a pi sur 3 sur le cercle trigonométrique. On a ici 0, pi sur 3, pi sur 2, ici 6pi. Après, pi dans le sens positif, donc toujours dans ce sens. Ce point a pour abscisse curviline 3, pi sur 2. 0, donc on a 2pi, donc 2pi moins pi sur 3, c'est l'abscisse curviline de ce point. Donc, on va calculer 2pi moins pi sur 3 est égal à 5pi sur 3. Donc, ce point a pour abscisse curviline 5pi sur 3, dans ce sens. Donc, l'intervalle pi sur 3, 7pi sur 3, donc on a pi sur 3, on a 2pi et 7pi sur 3, c'est quoi ? C'est 6pi sur 3, c'est-à-dire 2pi plus pi sur 3. Donc, il faut ajouter 2pi pour arriver à 7pi sur 3. Donc, ce point a pour abscisse curviline pi sur 3 et 7pi sur 3, c'est-à-dire pi sur 3 et 7pi sur 3 sont congruent moduleux 2pi. Donc, voilà, on a premièrement défini l'intervalle pi sur 3, 7pi sur 3, sur le cercle trigonométrique. Après, on va tracer la droite d'équation x est égal à 1 demi. Voilà 1 demi, qui représente ici le cosinus de grand X, doit être inférieur strictement à 1 demi. Donc, le cosinus est sur l'axe des abscisses, donc les images des solutions de l'équation, telles que cosinus grand X est inférieur strictement à 1 demi, c'est cet arc. Cet arc, on va le tracer. Donc, on a premièrement cosinus x est égal à 1 demi, x appartenant à l'intervalle pi sur 3, 7pi sur 3. Donc, c'est équivalent à dire que grand X est égal à pi sur 3 ou bien 5pi sur 3. D'où, l'arrière qui vérifie l'équation cosinus grand X est égal à inférieur strictement à 1 demi, ce sont les abscisses curvilines des points qui se situent sur l'arcle M. Donc, ce point, c'est M d'abscisse curviline pi sur 3. Ici, c'est M' d'abscisse curviline 5pi sur 3. C'est l'arc M'1'. On va le tracer en bleu. Donc, l'arc M'1', c'est cet arc. Cosinus x inférieur strictement à 1 demi sont les abscisses curvilines de ce point sur cet arc M'1'. Donc, x appartenant à l'intervalle pi sur 3, 5pi sur 3, intervalle ouvert. Donc, il faut trouver petit x. Or, on a grand X est égal à x plus pi sur 3. Ça veut dire que x petit x est égal à grand X moins pi sur 3. Donc, on a grand X, il est strictement compris entre pi sur 3 et 5pi sur 3. Donc, on va retrancher moins pi sur 3. On trouve x qui est grand X moins pi sur 3. Il est compris strictement entre 0 et 4pi sur 3. D'où l'ensemble solution de cette équation, c'est l'intervalle ouvert 0, 4pi sur 3. En passant maintenant au deuxième exercice. On a A de x est égal à sinus de 2x moins racine de 3 racine de x plus 2 cosinus x moins racine de 3. Premièrement, il faut résoudre dans R l'équation A de x est égal à 0. Donc, avant de passer à l'équation, ou bien à résolution de cette équation, il faut écrire cette somme sous forme d'un produit. Comment ? Premièrement, on a A de x est égal à sinus de 2x, donc 2 sin x cos x et moins racine de 3 sin x plus 2 cos x. Donc, si on a moins racine de 3, moins racine de 3, donc il faut mettre moins racine de 3 en facteur, facteur de sinus x plus 1. Et on a de cette somme, on a cosinus ou bien 2 cos x en facteur, facteur de sinus x plus 1. Moins racine de 3, facteur de sinus x plus 1. Or, sinus x plus 1, c'est un facteur commun. Donc, A de x est égal à sinus x plus 1, facteur de 2 cos x moins racine de 3. Donc, maintenant, on a écrit A de x sous forme d'un produit. Donc, c'est facile à résoudre cette équation. Donc, A de x est égal à 0 si, seulement si, le produit est égal à 0, c'est-à-dire sinus x plus 1 est égal à 0, ou bien 2 cos x moins racine de 3 est égal à 0. Ça veut dire que sinus x est égal à moins 1, ou cos x est égal à racine de 3. Donc, passons maintenant à quelques rappels. On a sinus x est égal à moins 1 si, seulement si, x est égal à moins pi sur 2 plus 2 kpi avec k appartenant à z. Sin x est égal à moins 1, c'est-à-dire, ce sont les abscisses qui réunissent de ce point qui vont dire que x est égal à moins pi sur 2 plus 2 kpi avec k appartenant à z. Pour le cos x est égal à racine de 3 sur 2, donc on sait que cos x est égal à racine de 3 sur 2, donc on sait que cos x est égal à racine de 3 sur 2. cos x est égal à cos x est égal à cos x est égal à moins pi sur 2 plus 2 kpi, ou bien x est égal à moins pi sur 2 plus 2 kpi, k appartenant à z. D'où l'ensemble solution de cette équation. Donc, premier ensemble, on a moins pi sur 2 plus 2 kpi, l'autre ensemble, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de pi sur 6 plus 2 kpi, et l'autre ensemble, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous forme de moins pi sur 6 plus 2 kpi, avec k appartenant à z. Donc, passons maintenant, deuxièmement, le petit b résoudre dans l'intervalle moins pi, puis l'une équation a de x supérieur strictement à 0. Donc, on a a de x supérieur strictement à 0, c'est éthiqué vraiment à dire que c'est x plus 1, facteur de 2 cos x moins racine de 3, est supérieur strictement à 0. Ce produit doit être strictement positif. On va étudier le signe de c'est x plus 1, puis le signe de 2 cos x moins racine de 3, et on va étudier le signe de ce produit. Premièrement, on a sin x est égal à moins 1 dans l'intervalle moins pi, pi, ça veut dire que x est égal à moins pi sur 2. 2 cos x moins racine de 3 est égal à 0, ça veut dire que cos x est égal à racine de 3, cos x est égal à racine de 3 sur 2 avec x dans moins pi, ça veut dire, donc ici on a pi sur 6, racine de 3 sur 2 sans cosinus, l'autre réel, ou bien l'autre solution pour cos x est égal à racine de 3 sur 6, c'est moins pi sur 6. On a ici moins pi, on a ici moins pi sur 2, 0, pi sur 2, et pi. Voilà l'intervalle moins pi, pi. Voilà, donc on a, dans l'intervalle moins pi et pi, ça veut dire que x soit est égal à pi sur 6, ou bien x est égal à moins pi sur 6. Les abscisses curvilines de ce point de cet arc, cos x est supérieur ou égal à racine de 3 sur 2. Pour l'autre arc, c'est les abscisses curvilines de ces points de cet arc représentent ici cos inférieur à racine de 3 sur 2. Premièrement, sin x est toujours supérieur à moins 1, puisque quel que soit x appartenant à R, le sin x est compris entre moins 1 et 1, ça veut dire que sin x est toujours supérieur à moins 1, sin x plus 1 est toujours positif, il s'annule en moins pi sur 2. Voilà le signe de sin x plus 1. Pour le signe de 2 cos x moins racine de 3, on a dit qu'il s'annule pour moins pi sur 6 et pi sur 6, et il est positif si x est entre moins pi sur 6 et pi sur 6, puisque le cos 2 de ces nombres sont supérieurs à racine de 3 sur 2, et il est négatif pour les autres intervalles. Donc 2 cos x moins racine de 3 est positif dans l'intervalle moins pi sur 6 et pi sur 6, et il est négatif pour les autres intervalles, c'est-à-dire entre moins pi jusqu'à moins pi sur 6, et dans l'intervalle pi sur 6 jusqu'à pi. Donc on déduit le signe de A2x, donc le signe de A2x, puisque A2x est un produit, donc dans l'intervalle moins pi jusqu'à moins pi sur 6, c'est le négatif, et le négatif sur l'intervalle pi sur 6 et pi, et le positif dans l'intervalle moins pi sur 6, pi sur 6, d'où est-ce l'ensemble solution de cette équation, c'est l'intervalle ouvert moins pi sur 6, pi sur 6. A la prochaine vidéo, encha'Allah, et merci.